En pouces, standard IPT, on va décoller un gros dessin, et puis on va faire un sketch sur le plan XY, on va faire un rectangle, on va crochet le rectangle à l'origine, à 0.0, on va dire 2 pouces par 3 pouces, comme ça, ok, on va zoomer out, on a notre pièce C, on va dire, on n'est pas obligé de faire finish sketch, on peut dire juste extrude, et je vais extruder par en arrière, de 1 quart de pouce, 0.25, comme ça aussi, et comme vous pouvez le voir, on va extruder par en bas, pour que la surface de la pièce devienne la surface lorsqu'on va usiner, et tout va se faire à partir du dessus. Je refais un autre sketch sur la surface, je vais faire un point au hasard, à peu près dans le milieu de la pièce, comme ceci, je vais aller faire un trou, à cause qu'il y a une marque de punch là, ou une marque de croix, et il reconnaît qu'on doit faire un trou, je vais faire un trou d'un pouce, je vais faire assez gros pour qu'on le voit plus tard, une fois je suis rendu là, je sauvegarde, je vais juste sauvegarder ça comme partie 1, je m'en vais à cam, je m'en viens ici, comme ça, je m'en vais à celle-là, bon, à ce moment-là ici, je vais juste apporter votre attention, que par défaut, Inventor Cam, il rajoute, il grossit la pièce, puis moi je n'aime pas ça, parce que normalement, on prend la flat bar, ou une barre de métal qui est déjà 2 pouces de large, puis 1,5 pouces d'épais, puis on la coupe la longueur voulue, fait qu'on n'a pas besoin vraiment de ça, fait que moi je l'enlève, c'est bien important de l'enlever, sinon ça va tout mélanger nos opérations, fait que j'enlève ça, je mets ça à 0, puis je dis après ça le stock, là je vais installer le 0, puis on va donner l'orientation, je vais dire XY selon l'axe de XY, puis à cause que je l'ai bien dessiné, je vais dire Model Origin, puis voyez-vous, mon XY est apparu ici, fait que je dis OK à ça, je vais zoom out un peu, à ça, je vais arriver ici, je vais aller sur 2D milling, puis je vais choisir Bore, OK, puis lorsque je choisis Bore, après un peu de temps, je vais choisir le set, là, parce qu'il n'a plus à avoir plus qu'un set, je vais aller ici, c'est-à-dire, je vais aller lui dire qu'on va aller 50 millièmes plus creux que la pièce, on peut le voir ici, on le voit d'être là, puis ça c'est pour essayer de passer à travers, puis je vais choisir un outil, l'outil que je vais choisir, à cause que j'utilise une machine Thermal, je vais utiliser une 3-8-2-fluit, ça va bien pour parcer, je vais dire Select, tourner, mais souvent, vous voyez quoi, l'outil Orbite, c'est assez utile, parce que ça te permet de réorienter la pièce, sans te servir de la souris, et ils font changer sa souris, bon, je vais dire OK à ça, je vais faire Simulate, je vais aller un petit peu plus vite, je vais zoomer un petit peu, je vais aller un petit peu plus vite, pour le début, je vais l'arrêter à peu près là, puis je vais zoomer, juste pour que vous voyez, voyez-vous, à cause que j'ai 10.050, ça a passé à travers la pièce, je vais dire Close à ça, parfait, ensuite, je dis Pause Process, Pause Process, là, j'ai Tormac Pet Pilot, c'est bon, c'est pour nos machines Tormac, je vais aller ici, puis je vais aller l'appeler le même nom que tantôt, c'était Part 1, la pièce 1, numéro 1, je vais dire OK à ça, Pause, ça fait que ça écrit le code, je sauvegarde, il y a un autre écran qui va apparaître avec le code, fait que si tu veux apporter des changements, vous allez voir, le code va apparaître, OK, fait qu'on voit tout le code GNM, ici, puis ça, c'est spécifique à la machine Tormac, après ça, tu n'as pas besoin de sauvegarde de rien, c'est déjà sauvegardé, on peut le former, c'est juste qu'on va apporter des changements. Une fois qu'on a terminé, on sauvegarde, ça sauvegarde l'opération, les opérations, et puis, on garde le modèle. L'avantage, que les deux soient en dessous de l'Inventor, c'est que si tu allais, disons, changer la grosseur du trou à un pouce et demi, on va dire, 1.5 pouces, comme ceci, je sauvegarde, lorsque je vais arriver dans la cam, on va voir qu'il y a un petit XI, puis là, il reconnaît que la pièce a changé, fait que tu veux juste dire OK, puis ça la crée, puis le tour pas, fait que là, j'enlève juste à refaire un post-process, une deuxième fois, pour que les changements prennent soin. C'est donc,